Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager un tuto pour réaliser un collier pour votre chien, donc un collier réglable et à motif aux mesures de votre chien. J'ai été créatrice pendant plus de 3 ans et demi de colliers, coussins et laisses pour chiens sur mesure, brodés, à motif, etc. J'en ai fait une sacrée quantité et je pense pouvoir vous apporter une certaine expertise pour prendre du matériel de qualité, faire les coutures comme il faut, etc. Parce que vous allez le voir, ce n'est pas si évident de coudre sur de la sangle, j'en ai accumulé des aiguilles cassées. Donc aujourd'hui, je vous simplifie la tâche, je vous donne tous les bons plans. Ce tuto sera en deux parties, donc la première partie est donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin. Et dans la deuxième vidéo, je vous partagerai le tuto pour créer le collier. Donc c'est parti, on y va pour la partie matérielle. La première chose dont vous allez avoir besoin et qui est donc indispensable pour ce tuto, c'est la machine à coudre. Donc me concernant, c'est une machine quand même assez professionnelle puisque c'est une machine qui fait brodeuse, elle a un certain prix, etc. C'est une machine qui coûte 700 euros à peu près. C'est la Brozer Innovis 955. Donc j'ai regardé, j'ai l'impression que c'est compliqué de l'avoir sur internet au jour d'aujourd'hui. C'est une machine que j'adore, que j'ai utilisée donc de manière intensive, qui tient vraiment le coup au niveau des broderies, elle est top, etc. Je vous ai quand même refait une petite sélection de machines à coudre, voilà, à un prix assez intéressant, qui était bien noté, à moins de 200 euros, voilà, pour vous donner une petite idée. Après, je ne les ai pas testées, donc je ne peux pas vous garantir, mais en termes de marque, généralement, si vous partez sur une brozer ou une singère, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, et bien, généralement, vous partez sur des bonnes fondations, on va dire. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une règle ou d'un mètre, voilà, tout simplement. Vous allez aussi avoir besoin de ciseaux, donc de ciseaux de bonne qualité. Donc, moi, comme toujours, je vous recommande la marque Fiskars. Vous pouvez aussi avoir des petits ciseaux pour couper les fils, les petits bouts de fil, après, ce n'est pas indispensable. Donc là, on va rentrer sur des choses un petit peu plus spécifiques. Vous allez avoir besoin de sangles. Donc, la sangle que je vais proposer aujourd'hui, c'est une sangle de qualité conçue pour réaliser des colliers pour chiens. Donc, vous pouvez la trouver sur le shop de Sabine. Je vous remets toutes les références en barre d'infos. Donc, c'est une boutique allemande. Elle propose plusieurs coloris, plusieurs largeurs de sangles et c'est vraiment de la qualité. C'est une sangle qui est suffisamment épaisse, qui est un petit peu arrondie sur les côtés, donc qui n'est pas abrasive pour le chien, qui est vraiment confortable. Et elle a donc cette certaine épaisseur. Donc, cette sangle, vous pouvez trouver de la sangle chez des commerçants de type magasin de bricolage. Là, vous allez trouver des choses, mais on ne sera pas sur de la qualité de collier pour chiens, si vous voulez. Et en termes de largeur, donc voilà, ce qu'on est sur du tout petit chien, on part généralement sur du 15 mm. Sur du chien moyen, on va partir sur du 20 mm. Et sur du gros chien, on peut partir sur du 25 mm, même si le 20 peut convenir. Pour ce tuto, je vais vous présenter du 20 mm. Sur le shop de Sabine, je sais que vous avez de la sangle en 20 et 25, ça j'en suis sûre. La 15, c'est moins évident. Donc voilà, après, si vous ne l'avez pas, vous pouvez la trouver sur des shops de type AliExpress, par exemple, de type Amazon. Voilà, vous allez pouvoir trouver ce type de sangle. Vous allez avoir donc besoin de cette sangle. Et en termes de longueur, vous allez tout simplement prendre le double. Donc si par exemple, votre chien fait un tour de cou de 35 cm, vous allez prendre 70 cm de sangle. Voilà, n'hésitez pas à partir directement sur le mètre. D'ailleurs, je pense que c'est vendu au mètre pour faire des essais, pour faire des tests, etc. C'est toujours bien d'en avoir un peu plus. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un ruban. Et là, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Je vous conseille de partir sur des rubans en coton tissé, tout simplement parce que ça a une plus jolie finition que du ruban en polyester. Ces rubans-là, moi, à la base, je les achetais sur la boutique en ligne d'Awanda, qui était une marketplace. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que cette boutique n'existe plus. Donc maintenant, c'est Etsy qui a le marché, je pense. Mais bon, voilà, en termes de boutique en ligne, après, vous pouvez bien évidemment trouver des rubans sur des petites merceries ou des grandes merceries de type Mondial Tissus. Après, on est sur des prix un peu plus élevés. Pareil, si vous voulez avoir du ruban pas trop cher, avoir une grande variété de choix, c'est AliExpress. Je vous remettrai des liens. Enfin, voilà, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais voilà, je vous donne ce qui est possible de faire. Après, allez en mercerie si vous préférez. Ensuite, il vous faudra une boucle d'attache. Donc la boucle d'attache, c'est ce qui va vous permettre d'attacher le collier. Moi, je vous conseille de prendre des boucles en forme de D. Ce sera vraiment adapté pour la réalisation d'un collier pour chien. Je vous remets les références. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un triglide. C'est ce qui va vous permettre de rendre votre collier réglable. Donc voilà, soit... Ce n'est pas un indispensable, mais c'est quand même pas mal de l'avoir. Ensuite, il va falloir une boucle pour attacher, enfin pour rassembler le collier. C'est la boucle d'attache également. Donc ces boucles-là, vous pouvez en trouver en plastique et aussi en acier. Donc moi, pour ma part, je vais utiliser pour ce tuto de l'acier parce que ça a vraiment une très belle finition. On fait vraiment quelque chose de qualité. C'est vraiment le petit plus. Je ne voulais pas préciser, mais tout ce qui est triglide, vous pouvez aussi le trouver en plastique. Voilà, moi, je ne conseille pas parce que je ne trouve pas ça très qualité. Mais voilà, moi, je vous conseille de partir sur du métal. Et la boucle, c'est comme vous préférez. Et vous pouvez aussi partir sur du plastique. Le plastique est plus léger, mais il faut savoir que les boucles que j'utilise ne sont pas en métal, mais en acier. Ce qui fait qu'elles sont tout de même assez légères. Voilà, donc ça reste quand même assez intéressant. Pour coudre le ruban sur votre sangle, il va falloir du fil. Voilà, ça c'est un indispensable. Et en termes de fil, moi, je vous conseille, par rapport à ce qu'on a besoin de coudre ici, je vous conseille de partir sur du fil de qualité Guaterman en polyester. Je suis désolée si je prononce mal. Voilà, mais moi, c'est cette marque-là que j'utilise parce que c'est une marque de très très bonne qualité. C'est extrêmement solide. Vos coutures vont tenir le coup. Donc, en termes de coloris, choisissez vraiment un fil aux couleurs du ruban. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de ne pas prendre le fil de couleur de sangle, mais bien celui du ruban parce que ça va vous apporter une plus jolie finition. Essayez de partir sur... Voilà, là, vous voyez, moi, j'ai un ruban rouge. Donc là, je partirais sur du rouge. J'ai un ruban, là, qui a du jaune, du beige, qui a aussi un peu de rouge-orange. Là, pour ce type de ruban-là, je partirais sur du beige. Voilà, tout simplement parce que l'orange, on n'est pas beaucoup sur les bords. Donc, ça ne devrait pas faire fausse note. Et pour aller, pour pousser le vis un petit peu plus loin, donc moi, quand je faisais ma boutique en ligne, c'est comme ça que je faisais pour avoir des coutures vraiment sympas. J'utilisais sous le dessus, vous savez, sur la machine à candre, on a un fil dessus, on a un fil dessous. Donc, le fil dessus correspond à la couleur du ruban. Et pour le fil de dessous, je mettais la couleur de la sangle. Sur certaines parties, pas tout. Je vous montrerai dans la deuxième partie du tuto. Et en termes d'aiguilles, alors, c'est hyper important. Donc, je n'en ai pas ici, mais moi, je vais aller les acheter ou les commander. Je vous conseille de partir sur une aiguille de type bow-in. Pareil, je ne sais pas si je me trompe au niveau de la marque. Et là, il va falloir partir sur du téflon. C'est des aiguilles qui coûtent certes plus cher, mais c'est vraiment des aiguilles adaptées sur ce type de travail-là. Parce qu'on est quand même sur de la sangle, on va coudre des doubles épaisseurs de sangle. Et vous allez le voir, si vous utilisez des aiguilles universelles, de type classique, etc. Vous allez péter vos aiguilles les unes après les autres. Donc, investissez directement dans le téflon. Ça coûte plus cher, mais ça va vous durer plus longtemps également. Et vous allez, ça va vraiment vous faciliter le travail. Je vous le garantis. Je pense que je n'ai rien oublié. Et de mon côté, j'ai envie de vous faire participer à la réalisation de ce collier. Je vais publier demain. Donc, demain, ce sera vendredi. Une story sur Instagram pour vous faire choisir la sangle à utiliser et le ruban à utiliser. Je vais vous proposer deux coloris et deux motifs à chaque fois. Donc, comme ça, c'est vous qui allez réaliser ce collier avec moi. Donc, je ne garantis pas de vidéo jeudi prochain. Mais il y en aura une dans deux semaines, c'est sûr. Et ce sera donc la suite du tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas, pour me soutenir. Et du coup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end et puis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501